Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce lundi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement un but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Et comme d'habitude également, pour me suivre, c'est sur Twitter, arrobasstrainfrance. Et donc, sans plus attendre, on va passer à quoi ? Eh bien, au CAC. Alors le CAC, ce n'est pas terrible du tout. Je vous l'avais dit, effectivement, on a sous les yeux l'indicateur extra-train. Les zones qu'on recherche, ce sont les zones bleues turquoises, puisque dans ces zones-là, on a de fortes probabilités haussières. Et quand on est en dehors de ces zones bleues turquoises, on n'a pas de fortes probabilités haussières. Donc, par défaut, on a un cours qui est un petit peu faible. Eh bien, il y a deux jours, on était déjà très proche de sortir de cette zone de force-là. On est sortis vendredi. Et aujourd'hui, c'est la chute. Donc, on perd moins 26 à l'heure actuelle sur le CAC. Ce n'est pas terrible. Ça a emporté pas mal de valeurs. Il y a beaucoup de valeurs qui ont été vendues. Donc, on va faire un tour, mais alors un tour très rapide, parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Alors, s'il y a des valeurs baissières qui, faute de mieux, ont pulsé un peu. Mais bon, dans quelques jours, on sait qu'elles rechuteront. Par contre, dans des valeurs haussières, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a malgré tout Aegon, qui vraiment va taquiner ses plus hauts depuis la cassure du niveau qu'on avait indiqué ici, qui correspond également à la résistance dynamique. Depuis, ça a pris, je ne sais pas, allez, 15, presque 16% quand même. Plutôt intéressant. Et sa caracule, vraiment, c'est plus haut. On est vraiment en dehors de la zone de force. Ce qui était intéressant sur Aegon, pourquoi on la surveillait, c'était pour jouer la cassure de cette résistance dynamique-là et le déclenchement de la zone de force qu'on a ici en bleu turquoise. Donc, on est vraiment bien. On a également De Richebourg, pareil, qui est toujours sur ses plus hauts. On avait d'abord la cassure des 10, 17 qu'on avait tracé ici. Ça a méché derrière dessus. Et puis, il est 10, 70. Et également, on a Recticel qui prend un petit 0,62. Ce n'est pas grand-chose, mais on regarde en bougie semaine, c'est très haussier. En mensuel, c'est très, très haussier. Voilà, on est vraiment pas mal du tout. C'est à peu près tout ce qu'on a parmi les valeurs haussières, parce que les autres, il n'y a pas grand-chose, effectivement. Comme je vous le disais, il y a surtout les baissiers. On a du solocal, on a des trucs comme ça. On a des boost-its. On a plein de bonnes bouses, compris un petit peu. Mais bon, on sait qu'elles vont reperdre dans les jours qui viennent, la majorité du temps. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour ce soir. La citation du jour, ton capital est ton essence. La réussite est sur la même route que les chèques, juste un peu plus loin. Quand tu as perdu ton capital, tu ne peux plus faire les quelques mètres qui te séparent du succès. Donc, conclusion, préservez bien votre capital. Pour télécharger l'indicateur Extra Trend qui a sur tous mes graphes, il vous suffit de taper Extra Trend sur Google ou d'aller sur le site indicators.net. Et puis, une petite annonce. Tiens, avant, témoignage, il y en a pas mal sur l'indicateur Extra Trend. Ton indicateur est vraiment excellent. Il me fait gagner beaucoup de temps au quotidien. Je suis rentré sur Artefax, sur Signal Extra Trend et l'indicateur est bien amorti. Merci infiniment, c'est un magnifique outil. C'est un commentaire qui date d'il y a quelques semaines. Donc voilà, intéressant. Comme d'habitude, pour s'abonner, vous cliquez sur s'abonner pour vous abonner à la chaîne et vous cliquez sur la petite cloche pour être alerté en temps réel dès que je publie la vidéo chaque soir. Donc, il y a fort à parier quand même que demain, ça sera un petit peu mieux qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et à demain.